Hamon & Binson, a vision for your future. Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacrés aujourd'hui à l'hydrogène. On va vous parler plus précisément d'une grande unité de production en France, voire de la plus grande, de bus à hydrogène, d'une future station d'hydrogène vers Dijon Métropole, de tests d'injection d'hydrogène dans les réseaux de gaz et aussi de la région Toulouse et Occitanie qui est vraiment engagée dans la production d'hydrogène verte avec notamment 150 millions d'euros d'investissement. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 175 et ça commence, et bien, tout de suite. Le journal des stratèges Et donc, on va vous parler de la construction de la plus grande usine de France de production d'hydrogène propre et cela à Saint-Jean-de-Folleville qui est près de Port-Jérôme en Seine-Maritime et c'est ce que nous relate un article de Actu.fr. Alors, sa capacité permettra de fournir 30% des besoins des industriels implantés dans la vallée de la Seine. Alors, depuis 2015, le groupe Air Liquide fournit déjà aux raffineries Exxon de Port-Jérôme et Total de Gonfreville-Lorcher l'hydrogène qui leur permet tant de désulfuriser les produits pétroliers issus du raffinage et ainsi se conformer aux normes européennes. Alors, la région a récemment lancé un premier bus à hydrogène sur la ligne Rouen-Évreux mais la collectivité veut aller plus loin en proposant à d'éventuels investisseurs industriels l'assurance de disposer de cette énergie décarbonée dont le port Jérôme espère être doté. Le responsable France de la société Von Hul annonce produire 7 bus à hydrogène pour le réseau Optimo du territoire de Belfort. Alors, l'hydrogène sera produit dans une station à Danjoutin puis stocké à bord des bus et ce gaz alimentera une pile à combustible qui produira l'électricité. Alors, le bus aura une autonomie de 300 à 400 km et le temps de remplissage est de seulement 8 minutes nous explique un article de Francebleu.fr Mais le gros inconvénient aujourd'hui, c'est le prix puisque pour l'instant, le bus coûte 680 000 euros et avec les différentes aides, on arrive à à peu près 330 000 euros mais 680 000 euros produit fini. Alors, livré fin 2022, ces 7 véhicules d'une capacité de 90 personnes devraient commencer à circuler dans le territoire de Belfort début 2023. Alors, on va vous parler de la future station d'hydrogène qui sera en partie d'abord en service en 2022 puis ensuite, ça continuera sur les prochaines années puisqu'au début, il permettra d'alimenter les premières bennes à ordures ménagères à hydrogène de France qui seront en service en 2022. Elles seront d'abord 8 et de ravitailler ensuite la plus grande flotte de bus à hydrogène du pays puisqu'il y en aura 27. Cela, il ne faudra pas s'y monter un peu parce que ça sera en service en 2023. Alors, la première station de production d'hydrogène sera mise en place début 2022 avec une capacité initiale de production de 440 kg d'hydrogène par jour. Sa production sera ensuite multipliée par deux avec la construction d'une extension qui s'appuiera sur l'unité de valorisation énergétique qui traite et recycle les déchets ménagers de 88% de la population de la Côte d'Or, nous explique environnement-magazine.fr. L'installation de la seconde station au sud de la ville est prévue pour 2023 et sera dédiée aux autobus publics puisque dotée d'une capacité quotidienne de 880 kg d'hydrogène, celle-ci sera alimentée par une unité de méthanisation de boue d'épuration et une ferme photovoltaïque de 12 hectares. Ce projet d'hydrogène permettra à la ville d'économiser dès 2023 l'émission de 1750 tonnes de CO2 chaque année, ce qui fait 24 millions de kilomètres en voiture. C'est pas rien. La métropole de Dijon se projette également dans l'avenir avec l'ambition d'accélérer la décarbonation de ces transports publics en déployant dès 2026 une flotte de 62 bus et 22 bennes à ordures ménagères converties à l'hydrogène vert. La ville vise le renouvellement de l'intégralité de son parc de véhicules lourds en hydrogène à l'horizon 2030, ce qui fait 44 bennes à ordures ménagères et plus de 180 bus. Alors on va vous parler ici d'injection d'hydrogène dans les réseaux de gaz puisqu'effectivement GRT Gaz, deuxième transporteur européen de gaz, a inauguré la plateforme FEN, je sais pas comment ça se prononce ça, la plateforme FENHYX Phoenix sans doute, ça paraît plus logique, pour Future Energy Network for Hydrogen and Mix, regroupant des moyens d'essai de pointe pour tester l'injection d'hydrogène dans les infrastructures gazières. Alors cette plateforme de R&D représente déjà un investissement colossal puisque c'est 4 millions d'euros selon Anthony Mazenga qui est directeur d'hydrogène de GRT Gaz et implanté au sein du centre d'expertise gazière RICE pour Research and Innovation Center for Energy qui a été créé en 2018 par GRT Gaz à Alfortville. Alors convaincu que le développement de l'hydrogène passe par la disponibilité d'une infrastructure capable de transporter et de stocker de grandes quantités de ce gaz, GRT Gaz travaille donc à la conversion d'une partie de ses 32 000 km de canalisation. Alors la station d'essai RICE est unique en Europe grâce à l'importance de ses moyens d'essai ainsi qu'à son raccordement en amont au réseau de transport et en aval au réseau de distribution. Elle emploie une centaine de personnes, ingénieurs, élèves, ingénieurs, techniciens et thésards. Aller, on parle maintenant de la région de Toulouse et plus particulièrement de la région Occitanie puisque d'ici 2024 à Toulouse, il va y avoir la création du plus grand centre européen de recherche d'essai et d'innovation technologique dédié à l'hydrogène vert sous la forme d'un techno-campus. Il va y aussi y avoir d'ici 2030 un autre projet d'envergure qui est la création de deux usines de production d'hydrogène vert, de 55 stations de production et distribution d'hydrogène vert, la construction de 10 électrolyseurs et l'acquisition de 3 250 véhicules d'hydrogène. Et effectivement, l'Occitanie a misé pas mal sur l'hydrogène puisqu'ils ont un budget de 150 millions d'euros. Prochainement, il y aura aussi un train à hydrogène c'est pas précisé s'il est vert mais bon, on dirait que dans le futur il sera vert lors de la réouverture de la ligne Montréjo-Luchon. C'est le train H2 qui est le fruit d'un partenariat entre plusieurs collectivités, notamment région Occitanie, Bourgogne-Franche-Canté, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes pour développer la production de trains à hydrogène. Vous savez que Alstom, effectivement, est dans la danse puisqu'on en a déjà parlé dans le journal des stratèges il y a peu. Et comme vous pouvez vous en douter, 3 rames ont été commandées, acquis à Alstom, par la région pour un montant de 42 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine pour le journal des stratèges. Je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao !